Eh bien bonjour à tous, alors je me présente, je ne suis pas Tanguy Bréwal, je suis Bréwal Tanguy. Donc petite, je vous rassure c'est très très fréquent. Je suis responsable visibilité web au sein de l'agence Voyel et avant de vous expliquer comment et pourquoi je passe toutes mes journées sur Facebook et Twitter, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, du travail effectivement après que je fais aujourd'hui et quelles sont les compétences, qualités et savoir-être à mon sens indispensables quand on veut travailler dans le numérique et dans le digital. Alors tout d'abord sur le parcours, je suis un pur produit de l'université de Rennes 1, de la faculté des sciences économiques. Je suis arrivé à l'époque où c'était encore le DEUG, ce qui ne me rajeunit pas. Donc économie-gestion, la licence dans mes souvenirs c'était économie, entreprise, industrie-service, un master 1 qui n'existe plus aujourd'hui qui était industrie-service-concurrence. Au niveau vraiment de la stratégie d'entreprise c'était ce qui me plaisait à l'époque et comme le digital était quelque chose de nouveau, relativement récent et très intéressant, pouvoir mélanger effectivement tout ce qui était touché à Internet, aux nouvelles technologies et mille entreprises. Je me suis orienté vers le master 2 écotique qui m'a permis effectivement d'avoir à la fois des bases, des connaissances solides sur tout ce qui va toucher à l'internaute, aux modèles économiques liés au numérique, à l'innovation à la veille, tous ces éléments-là. Je suis arrivé sur un stage au sein de l'agence Médiaveille. Alors Médiaveille, j'y suis arrivé en tant que stagiaire pour tout ce qui était du webmarketing. Alors mon travail durant ce stage était assez intéressant dans le sens où l'entreprise à l'époque était assez petite. J'ai eu à mon sens la chance d'avoir mon responsable de stage qui est parti de l'entreprise au milieu de mon stage. Donc il m'a permis en tout cas de pouvoir faire pas mal de choses et de pouvoir être embauché derrière. Alors durant les années que j'ai pu passer chez Médiaveille, 5 ans, 6 ans, j'ai fait du webmarketing. Alors qu'est-ce que c'est du webmarketing ? En fait, c'est toucher un petit peu à tout ce qu'on appelle des leviers du webmarketing. Donc globalement, du référencement naturel, c'est de faire en sorte qu'un site soit bien positionné sur Google. En gros, amener un site en première page de Google parce que le meilleur endroit où cacher un cadavre, je le rappelle, c'est la deuxième page de Google, quelque chose qu'on entend souvent dans le web. De travailler également ce qu'on appelle des campagnes publicitaires d'achat de mots-clés, c'est-à-dire que lorsque vous faites une recherche Google, c'est tout ce qui va être les annonces en haut, côté de page. Donc on va choisir des mots-clés en fonction de ce que vont rechercher les internautes et puis définir dessus des enchères et puis faire des analyses de rentabilité. Un mot-clé va me coûter tant et va me rapporter tant. Est-ce qu'il est rentable ? Est-ce qu'il n'est pas rentable ? Et ainsi de suite. Toucher également à tout ce qu'il va y avoir au niveau du webmarketing, que ce soit des partenariats, que ce soit de l'emailing, que ce soit des réseaux sociaux, la mise en place de jeux concours, des campagnes de diffusion de vidéos sur YouTube, ce genre de choses. J'ai eu une expérience qui m'a permis pendant plusieurs années de toucher un petit peu à tous ces différents leviers du webmarketing, jusqu'au jour où j'ai rejoint il y a deux ans l'agence Voyel en tant que responsable visibilité web. Alors, Voyel est une agence de conseil en stratégie digitale et puis une agence un petit peu fofolle dans laquelle on est sur le principe de l'entreprise libérée. Alors, un concept intéressant, si vous recherchez dessus, l'entreprise libérée, c'est une entreprise, en gros, où la seule contrainte qu'on a, c'est d'être rentable et ensuite, c'est de prendre du plaisir de pouvoir effectivement se gérer soi-même, d'être complètement autonome, responsable, de prendre des décisions d'entreprise sur l'ensemble des salariés. Donc, j'ai été heureux de rejoindre cette entreprise pour la création du pôle visibilité web. Alors, comment se déroule mon activité et qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? J'accompagne des clients dans leur stratégie digitale. Les années que j'ai pu passer auparavant m'ont appris à utiliser tout l'ensemble des leviers du numérique. Maintenant, c'est de pouvoir remonter au niveau amont et de pouvoir vraiment établir des stratégies. Donc, une journée de travail, elle va être très, très variée, à la fois sur des phases d'audit. Donc, effectivement, dans la stratégie digitale, ça commence toujours par l'utilisateur, l'internaute, globalement, vous. Donc, ça veut dire qu'on va regarder, on va auditer ce que vous recherchez, les comportements que vous avez sur Internet. On va vous poser des questions, on va faire des questionnaires, on va voir ce que vous partagez, ce que vous aimez dans les réseaux sociaux. Donc, tout ça, on va essayer de regarder pour, effectivement, analyser tout ce qui se dit, tout ce qui se passe sur Internet. Voir également ce que vous tapez dans les moteurs de recherche. Ensuite, on va regarder le site ou l'univers de site. En tout cas, on audite. Est-ce que tout ce qu'ils ont dessus, il y a des choses qui manquent ? Est-ce que les, ce qu'on appelle les parcours utilisateurs, c'est-à-dire que ce que va faire l'internaute, ce que vous allez faire, par exemple, en allant sur un site consulter de l'actualité ou faire des achats en ligne, on va regarder les pages que vous allez consulter. Est-ce qu'il y a des pages sur lesquelles vous bloquez ? Est-ce que vous allez jusqu'à la fin d'un processus d'achat ? Sinon, qu'est-ce qui bloque ? Donc, tout ça, effectivement, sont des choses qu'on analyse. Toutes les interactions, en gros, que vous pouvez avoir avec le site. Donc, ça, c'est également toute une phase d'analyse de comment les personnes interagissent, parlent de l'entreprise dans les réseaux sociaux. Et une fois qu'on prend toutes ces données, qu'on analyse, et à ce moment-là, le meilleur ami du webmarketeur, c'est Excel, l'étableur Excel. Donc, je crois que, globalement, dans l'ensemble des parcours de la faculté de Sciences Éco, c'est un outil qui servira à tout le monde, et qui continuera de servir, afin, effectivement, de pouvoir avoir tout un ensemble de données, des datas, surtout qu'on est à l'ère aujourd'hui du big data sur Internet. On peut avoir beaucoup d'informations. Donc, tout ça, effectivement, on l'analyse. Et derrière, en fonction de l'objectif de l'entreprise, en fonction des différentes cibles auxquelles elle souhaite toucher, on va mettre en place, on va définir des recommandations pour un plan d'action stratégique. Donc, on va lui dire, par exemple, pour toucher cette cible-là, en fonction de si elle est plutôt en train de rechercher, elle exprime un besoin ou si elle cherche une solution, eh bien, il faudrait peut-être créer un blog et faire ce type d'article, de mettre en place tel type de contenu sur Internet, de mettre en place des campagnes d'achat de mots-clés sur Google, de créer différents comptes dans les réseaux sociaux, de pouvoir mettre en place également de la pub dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, la pub sur Internet, principalement, c'était j'achète des mots-clés dans Google. Voilà, je vends des accessoires pour iPhone. Je vais acheter tous les mots-clés qui vont être en rapport avec. Aujourd'hui, on fait beaucoup de publicité dans les réseaux sociaux. Et là, c'est en fonction de cibles, en fonction de l'étrange d'âge, en fonction du sexe des personnes, de leur localisation, de leur centre d'intérêt, de leur comportement sur Internet. En gros, aujourd'hui, Google, Facebook ou autres, ils arrivent à effectivement déterminer beaucoup de choses par rapport à ce que vous lisez, ce que vous cliquez, ce que vous recherchez. Donc, on sait beaucoup de choses et ça sert à qui ? Ça sert à nous, en gros, de pouvoir toucher les personnes, les cibles qu'on souhaite toucher dans les différents réseaux sociaux. Donc, la publicité dessus, en tout cas, est quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui. On va également mettre en place des recommandations selon le comportement des internautes, de leur phase de maturité face à un achat ou autre, des scénarios d'emailing. En gros, savoir lorsqu'une personne a un premier contact avec un site, on récupère des données, sachant qu'Internet, aujourd'hui, c'est vraiment la guerre des données, de pouvoir savoir quel est son comportement, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, et pouvoir lui proposer au maximum, souvent par des emails ou la communication dans les réseaux sociaux, des éléments pour lui faire de plus en plus comprendre que ce qu'elle a besoin, c'est ce que propose le client. Donc ça, effectivement, c'est tout à la fois un travail et dans les stratégies qu'on va mettre en amont, et ensuite, dans la déclinaison opérationnelle. Et c'est donc là où, effectivement, à part l'aspect faire des audits et des recommandations, mon travail m'amène aussi régulièrement à faire directement. C'est-à-dire créer du contenu pour des sites, d'analyser leur trafic. D'abord, ça en tout lieu, c'est effectivement dans Internet, on ne peut rien faire si on n'a pas mesuré avant les éléments ou pris des éléments statistiques, ce qu'on appelle la web-analyse, qui est un domaine super intéressant. Ensuite, on va effectivement aussi animer les différents réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que lorsque je dis que je passe ma journée sur Facebook, à la fois je fais de la publicité, et à la fois je poste des publications, des images, des infographies, des lolcats aussi, ça arrive. C'est quelque chose qui marche très bien, la stratégie du petit chat. Et je vais également après faire tout ce qu'on appelle du reporting, donc encore une fois de l'analyse, pour voir est-ce que les stratégies, les actions mises en place ont fonctionné, est-ce que c'est rentable, est-ce qu'on arrive à collecter du contact, est-ce qu'on arrive à faire venir des internautes. Et au fur et à mesure, on en tire des enseignements et on ajuste les stratégies. Donc voilà un petit peu à quoi peuvent ressembler des journées, en tout cas dans le domaine du web, du web marketing ou de la visibilité web. Et je vais faire le pont avec les... À mon sens, les qualités savoir-être les plus importants pour tous ceux qui veulent aller dans le web. Alors déjà, qui parmi ceux présents est intéressé, ou en tout cas envisage, sérieusement ou non, le Master 2 Ecotic ? Bon, il y en a quand même quelques-uns. La chose la plus importante quand vous voulez aller travailler dans le numérique, dans le digital, c'est la curiosité. Les métiers de demain ne sont pas forcément les métiers d'aujourd'hui. C'est un secteur qui bouge très très vite. Il y a certains métiers qui restent depuis longtemps, mais il y a beaucoup de nouveaux métiers qui se créent presque tous les ans. C'est pour ça qu'il est important d'être curieux et de mettre en place une veille, ce qui est extrêmement important, parce qu'il faut savoir détecter ce qui va se passer demain, savoir quelles sont les grandes tendances, quels sont les nouveaux outils qui vont arriver, quels sont les usages, quelles sont toutes les données qu'on peut recueillir. Et c'est un point très important de ne pas simplement avoir une veille, je dirais suivre quelques comptes Twitter, mais d'aller vraiment, pour ceux qui connaissent, utiliser des flux RSS, c'est-à-dire mettre en place des outils comme FeedDee, NetVives, afin de suivre tout un ensemble de sites, de suivre également les réseaux sociaux, parce qu'un outil comme Twitter permet effectivement de prendre la température de ce qui se dit à un moment. C'est la veille qui est peut-être l'élément le plus important dans le numérique aujourd'hui. Et c'est toujours un domaine dans lequel on est en complète auto-formation, quasiment tout du long, parce que des choses qui étaient vraies il y a trois ans ne sont plus vraies aujourd'hui et c'est presque même des fois l'inverse avec les évolutions de Google, avec les nouveaux outils, les nouveaux usages. On pense aujourd'hui effectivement beaucoup plus sur les aspects mobiles, les aspects tablettes que sur les ordinateurs. On va s'orienter beaucoup plus sur les partages, les interactions, les réseaux sociaux sont aujourd'hui beaucoup plus prises en compte qu'il l'était il y a plusieurs années. C'est normal parce que ces outils ne sont pas si vieux que ça. Et l'autre point important pour tout ce qui concerne le web, c'est la partie de l'analyse. Si on ne sait pas analyser, faire des statistiques, alors je vous rassure, des statistiques, des tests de qui-deux ou des lois de poisson, je n'en ai pas fait depuis que je suis sorti d'ici, mais ça reste quand même important de savoir utiliser les chiffres et surtout de savoir les faire parler. Parce que derrière, c'est de présenter à des personnes qui ne connaissent pas forcément grand-chose au web, comment le web leur permet de se développer ? Comment est-ce qu'ils peuvent faire leur transition numérique, leur transition digitale, afin effectivement de pouvoir utiliser tous les outils qui peuvent exister ? Donc voilà en tout cas ce qui concerne mon expérience, mon métier, et les qualités qui sont, comme je disais, à mon sens essentielles lorsqu'on veut se tourner vers le numérique. Est-ce que certains ont des questions ? Il y en a une là-bas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de plan d'action pour une entreprise, sans forcément citer le nom de l'entreprise, mais que vous avez pu mettre en place pour aider une entreprise justement à s'installer sur le web et à conquérir du public ? Alors, le plan d'action, premier lieu, premier temps, on travaille les cibles. Alors ce que nous, on va appeler les personas ou les buyer personas, en gros ce sont les archétypes de clientèle. Savoir en gros faire des, pas forcément des caricatures, mais un peu des clichés, des cibles, ça c'est la première chose qu'on va travailler. En définir 4, 5 principaux. Et ensuite on va regarder, tiens, qu'est-ce qu'ils intéressent, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et de là, par exemple, dans certains cas, on va remonter, si on prend par exemple au niveau des vacances, dans le tourisme, il y a des personnes qui vont rechercher soit un lieu précis, d'autres qui vont rechercher peut-être certaines fonctionnalités ou selon des choses peut-être plutôt, je dirais pas sentimentales, un petit peu dedans, ou dans l'usage, entre amis, en famille, enfin avec certains besoins. Là, on va effectivement définir des contenus en rapport avec ce que vont rechercher les internautes. Ça, c'est la première étape. Effectivement, qu'est-ce que recherchent les internautes ? Donc on regarde ce qu'ils vont taper dans Google, on regarde quels sont leurs centres d'intérêt et du coup, effectivement, le plan d'action, la première étape, c'est produire du contenu déjà sur le site et ensuite produire du contenu, notamment sur le cas d'un blog, la checklist, partir en vacances au bord de mer, ce genre de choses, des éléments qui se partagent plus facilement dans les réseaux sociaux et qui permettent aussi d'animer les réseaux sociaux. Deuxième point, dans le plan d'action, on va essayer de travailler tout ce qui va être la collecte de données. La collecte de données, c'est la guerre. En gros, c'est une grosse partie de guerre, on peut dire ça sur Internet. Comment est-ce qu'on peut capter des données de l'internaute ? Une inscription newsletter, télécharger, une bonne réduction ou autre, n'importe quoi qui puisse permettre de collecter au moins une adresse e-mail. Sachant que maintenant, votre adresse e-mail, on peut savoir par exemple sur quels réseaux sociaux vous êtes et du coup, ça nous permet d'avoir un certain nombre d'informations. Là, au moins, si on capte une adresse e-mail, on va mettre en place dans le plan d'action des scénarii d'envoi d'e-mail. À la fois, ça peut être des simples newsletters, mais selon ce que vous avez par exemple téléchargé ou les formulaires que vous avez remplis, l'internaute va déclarer une préférence ou un attrait pour quelque chose et on va essayer de lui envoyer que ce qui l'intéresse. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi aujourd'hui pour dire que on a quand même beaucoup de spam dans une boîte e-mail et donc nous, on doit essayer de faire attention à ne pas envoyer n'importe quoi à n'importe qui, mais plutôt un bon message à la bonne personne. Donc ça, c'est la partie, effectivement, où on va travailler tous les scénarios d'envoi d'e-mail qui peuvent être de la simple newsletter, de l'emailing promotionnel à des choses vraiment personnalisées en fonction des données qu'on a pu recueillir. Autre partie des plans d'action, c'est le travail de tout ce qu'analyse sur ce qu'on appelle les tunnels de paiement ou de conversion, de voir à quels endroits, effectivement, l'internaute va partir. S'il quitte, par exemple, une réservation sur l'étape bancaire, c'est qu'il y a des choses qui peut-être lui font peur, peut-être qu'il n'a pas de renseignements, donc on va essayer d'améliorer tout ça. Et puis on mesure et on continue de produire du contenu, on va continuer d'analyser sur les réseaux sociaux en fonction de ce qui intéresse les internautes. On va regarder ce qui se dit sur Twitter, ce qui se dit sur ce secteur-là en particulier et du coup, ça va orienter notamment dans la production de contenu qu'on va faire derrière. Voilà par exemple ce qu'on a dans le cas d'un client dans le tourisme. Est-ce que ça répond à votre question ? Bon. D'autres questions ? Moi j'ai une question concernant le lien entre justement économie-gestion et ce parcours vers écotique qui est quand même une branche assez particulière et le lien entre l'économie, la gestion et cette spécialité vers quelque chose qui paraît très quand même informatique, web, etc. Qu'est-ce que vous... Vous voyez à peu près la question ? Alors, ce qu'apporte le parcours en économie-gestion, c'est énormément de capacités d'analyse. Ça, c'est peut-être la chose qui va ressortir le plus. L'ensemble des formations et notamment tout ce qui va être économie d'entreprise et après le parcours écotique, c'est beaucoup d'analyse, beaucoup de recherche, beaucoup de veille et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement exploité, qu'on exploite énormément derrière. C'est d'être capable de faire des recherches. Ceux qui vont passer au master de écotique auront la joie de découvrir, par exemple, ce qu'on appelle le dossier 24 heures. Vous tirez un sujet, vous avez 24 heures pour préparer votre dossier et faire votre soutenance. C'est quelque chose qui va servir énormément dans le milieu professionnel d'aller faire des recherches d'analyse. Un petit instant pour de tranquillité encore un petit peu. Je sais que c'est long, mais c'est intéressant ce qui se dit. Et donc, j'en étais... Oui. Surtout, l'analyse, c'est ce qui va beaucoup apporter et dans le parcours, dans les matières qui sont proposées sur l'ensemble de l'université, moi, ce qui m'a donné des armes, c'était tout ce qui était l'économie d'entreprise, les stratégies d'entreprise et aussi managériales. Parce qu'au final, même si on fait du web, c'est quelque chose de dématérialisé, ce qu'on met en place, ça a aussi un impact sur des équipes, ça a un impact sur des hommes. Et donc, forcément, de connaître certains éléments de management, ça peut être aussi utile pour aider des entreprises à pouvoir prendre le virage du numérique. c'est un impact.